Le ministère Sentinelle-sur-le-Muraille, maison de prière pour les nations, a une fois de plus fait entendre sa voix. La situation difficile que traverse le Burkina Faso vient lui rappeler sa mission, celle d'invoquer l'éternel pour les nations. En cette journée internationale de prière pour les nations du ministère, les acteurs et membres ont bien voulu s'assembler et intercéder pour le Burkina Faso et amener le peuple de Dieu à avoir l'amour de la prière pour sa nation. La parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissances. Nous avons donc voulu tenir cette conférence pour que les intercesseurs et tout le corps de Christ sachent ce qui est sur le terrain. Parce que la constitution dit que notre nation est laïque, mais dans les faits, est-ce que cela existe réellement ? Est-ce que cela est vraiment constant ? Donc nous avons voulu voir ce qui se passe sur le terrain et amener le peuple de Dieu à prier. Parce que quand nous constatons, selon les constats, la laïcité du Burkina Faso est menacée. Menacée par ce que le pays vit aujourd'hui. Menacée par les faits des citoyens. Parce que nous suivons beaucoup de messages qui incitent à la haine religieuse aujourd'hui. Donc il faut mettre tout cela devant les intercesseurs afin qu'ils sachent qu'il y a un danger. Un danger sur la laïcité. Et si cette laïcité n'existe pas, si elle est détruite, l'Église aussi ne peut pas travailler. Alors que nous avons une mission sur la terre. Annoncer la parole de Dieu. Il faut que nous puissions avoir la liberté pour exercer notre mission. Donc nous avons voulu montrer aux intercesseurs, au corps de Christ, qu'il y a un danger. Et qu'ils planent sur cette liberté-là. Et amener encore les gens à prier davantage. Mieux apprendre des actions qui puissent permettre de préserver la laïcité. Afin que nous puissions faire notre travail comme il se doit avant le retour de Jésus-Christ. La question de la laïcité au Burkina Faso. Quel est l'état de la laïcité au Burkina Faso ? Quel est le comportement de l'État devant les faits religieux ? Toutes ces questions ont été éclairées par le directeur de l'Office national d'identification, Aristide Béré. Lors de cette journée qui a déclaré que l'État ne doit nier ou mépriser les valeurs des citoyens ou prendre parti. Il ne devrait pas être non plus un facteur de division, mais il doit être neutre. Et comme recommandation, il faut vaincre les préjugés existants entre les religions. Aux côtés des initiateurs était le ministre en charge des cultes pour les encourager. Les religions offrent l'opportunité aux humains que nous sommes de savoir que nous ne sommes pas des êtres créés ex nihilo. Nous avons un créateur. Et si nous avons un créateur et nous sommes confrontés à de multiples difficultés en ce bas monde, eh bien, pas de plus normal que de nous retourner vers lui. Voilà, pour l'implorer, pour rechercher sa face, de manière à ce que sa bénédiction, sa miséricorde, que nous puissions baigner dans sa miséricorde et dans ses bénédictions. Donc, ce que les sentinelles sur les murailles font aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut louer, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et en tant que ministre chargé des questions religieuses et coutumière, bon, il était de mon devoir, naturellement, de venir les féliciter, alors de venir les encourager, et pas que seulement cela. Et puis, pourquoi pas envisager d'autres opportunités pour que nous nous voyions, pour que nous travaillions en synergie, bon, avec, bien sûr, d'autres types d'organisations qui s'inscrivent également dans cette perspective. Implanté en 2008 au Burkina Faso, le ministère Sentinelle sur les murailles, prière pour les nations, a pour mission d'intercéder pour le salut des âmes des nations, porter secours aux nations en difficulté, encourager le peuple de Dieu par des enseignements à avoir le goût de la prière pour les nations. Siège aux États-Unis d'Amérique, le ministère est une organisation interdénominationnelle ouverte à tous les chrétiens évangéliques, à déclarer les responsables.